Musique Hello Mrs Rosette, bienvenue chez moi ! Ça faisait un long moment que je voulais vous recevoir chez moi, vous montrer vraiment, faire une vidéo centralisée où du coup il y aura toutes les pièces de ma maison. Effectivement, j'avais fait un room tour il y a quelques années, il y a peut-être 3-4 ans, quand je venais tout juste d'arriver dans cet appart, mais l'appartement a tellement changé et cette vidéo n'était plus du tout pertinente, donc je me suis dit que j'allais tout rassembler en une seule vidéo, où vous retrouverez du coup tous les éléments en barre d'infos, donc bienvenue chez moi ! Pour commencer, je voudrais remercier Bon Parfumeur d'avoir sponsorisé cette vidéo, parce qu'effectivement, Bon Parfumeur parfume ma maison ! Effectivement, Bon Parfumeur a lancé sa gamme de maisons ! Bon Parfumeur a lancé récemment sa collection Maison pour parfumer subtilement son intérieur. Vous savez que je suis une inconditionnelle de cette marque, 100% française, égoresponsable, unisexe et si originale. Tous leurs ingrédients sont clean et ils travaillent avec 11 parfumeurs de talent pour mettre en avant les valeurs de chic, d'élégance, de cool et de fun de la marque. J'ai choisi le 03 pour ma chambre, parce que c'est mon parfum préféré de la marque, à savoir patchouli, cuir et fève de tonka. C'est poudré, c'est caractérisé, bref, tout ce que j'aime pour mon appartement. Avec le code cerise10, vous bénéficiez de 10% sur toute la boutique. Je vous encourage à cliquer sur leur site internet pour découvrir tous les produits, et spécialement ceux de la boutique maison. Donc voilà, je vous encourage à cliquer en barre d'infos pour en découvrir un peu plus, et c'est parti du coup pour ma maison. Alors, vous vous trouvez actuellement dans mon entrée. Alors, c'est assez simple. Moi, franchement, j'ai voulu quelque chose d'assez épuré, d'assez pur, donc blanc avec du bois noir. Donc ici, on a mon meuble à chaussures avec un petit peu le bazar là. C'est une maison qui vit, donc franchement, désolée. Ici, du coup, vous avez donc une bougie bon parfumeur, la numéro 4, qui est au thé noir fumé armoise et bouleau. Donc, en rentrant à la maison, il y a comme ça une ambiance très fraîche qui arrive, avec un gel hydroalcoolique, mais en spray. Là, vous avez un joli bouquet de fleurs séchées, comme ça, je n'ai pas besoin de le modifier au fur et à mesure de l'année. Et donc, voilà, déjà, on est vraiment sur quelque chose d'assez neutre et très doux et poudré. Les tableaux que vous avez ici sont des tableaux de chez Poster Store, je crois, je ne sais plus. Des seigneaux Poster Store, de toute façon, je vous mets toutes les références. Ainsi que les cadres, en fait, les cadres viennent également de chez Poster Store. Vous avez donc mon banc qui permet, en fait, de pouvoir, finalement, s'asseoir pour en mettre ou enlever ses chaussures, qui vient de chez La Redoute, toutes les souhaitées en barre d'infos. Le meuble de chaussures vient de chez Ikea. Donc, là, vous avez un miroir que j'ai acheté, donc, chez Habitat, qui est splendide et surtout très grand et surtout très simple. Voilà, moi, c'est quelque chose d'assez simple que je voulais pour pouvoir, finalement, se mirer le matin, rapidement, avant d'aller au travail. Du coup, on rentre dans la pièce maîtresse, à savoir mon salon. Bienvenue dans mon salon. Bienvenue dans mon salon. Alors, pour le salon, c'est très simple. Moi, je voulais quelque chose d'assez beige, neutre, calme. Voilà, vous allez voir que dans mon appartement, on est vraiment sur du calme, sur de l'apaisement, sur vraiment que la paix puisse se ressentir dans chaque petit élément de la déco et que, finalement, en fait, la maison soit un lit, un refuge, quelque part où on se sente bien. Donc, c'est vraiment ce qui m'anime lorsque je décore. Donc, ici, on est vraiment sur des tons qui ne sombrent quand même pas dans le côté bois naturel avec des trucs en raffia, etc. Ça, c'est pas trop mon truc. On est vraiment sur quelque chose de poudré, voilà, sans être dans du rose, mais vraiment du beige, du marron, du gris et beaucoup de blanc. Voilà, donc là, les tableaux qui habillent le mur, ce sont des tableaux de chez Desseigneaux que j'ai pris, du coup, avec des cadres en bois clair, ici, en chêne blanche, je crois, quelque chose comme ça, qui, du coup, habillent le mur sans forcément trop le structurer, vous voyez, de la douceur. Pareil pour le canapé. Spontanément, j'avoue que j'aurais penché vers un canapé blanc, quelque chose comme ça, mais j'ai un enfant, donc j'ai penché plutôt pour quelque chose d'assez pratique au nettoyage, à savoir du gris et j'avais très peur de l'affaissement des coussins, vous voyez, les coussins qui s'affaissent comme ça. Donc, j'ai pris un canapé, quand même, avec des formes, quand même, très définies, avec un design qui permet une longévité dans le temps, parce que je n'ai pas, non plus, énormément de budget. Donc, pour ajouter au côté confit, parce qu'en fait, finalement, le canapé est assez, ouais, assez peu, hein, donc, du coup, je suis partie sur le côté confit en rajoutant coussins, 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 et les coussins, je les ai chopés un petit peu sur différentes boutiques, c'est au fur et à mesure que je les ai rajoutés. On a du H&M Home, on a du Leroy Merlin, on a Sostreys de graines, voilà. Et donc, au fur et à mesure, j'allie mon canapé. Ici, on a un châle qui est donc dans une matière, on est sur du lin, et je voulais quelque chose de... Bah, en lin, en fait, parce qu'on rentre au printemps, mais en hiver, on est sur de la fourrure, hein, parce qu'il fait froid quand même. Donc, voilà, donc ce joli plaid de chez H&M Home, pareil pour mes rideaux, en fait, là, vous allez me dire, mais où est-ce que tu as acheté tes rideaux ? Eh bien, je les ai achetés sur Aliexpress, voilà. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ils font des superbes rideaux en velours, comme ça, hyper lourds et bien, qui permettent, en fait, de bien être lestés. Pareil pour les voilages, là, je les ai achetés chez Centracor. Et donc, c'est bien parce qu'en fait, il y a un système de double, comment vous appelez ça, les tringles à rideaux. Chez Ikea, ils en ont double, qui vivent à deux, en fait, donc ça a permis de pouvoir habiller mon salon. Yeah ! Alors, ici, on a donc mon coin télé avec ma bibliothèque. Et oui, il s'agit bien d'une bibliothèque. Je ne voulais pas une bibliothèque apparente parce que je trouvais qu'il y avait un côté qui n'était peut-être pas défini. Et moi, j'avais besoin de quelque chose d'assez structuré. Donc, on cache, dans ces cas-là, on cache, on dissimule. Et donc, c'est ce que j'ai fait avec ma thé, avec ma bibliothèque. Donc, voilà, tout ça, ce sont des livres qui s'y trouvent, mais le tout derrière, une interface, je veux dire, blanc et caché. Ici, vous avez mes livres favoris ou alors les livres que je veux mettre en avant. Voilà, notamment le dernier livre de Lorraine, ça fout. On adore ! Toujours la petite senteur des chez Bons Parfumeurs, n'est-ce pas ? Et voilà, donc, à chaque fois, des petites choses. Ma mère m'a ramené cette très jolie statuette de chez Medjugorje et, bien sûr, ma grande télé que je viens d'acquérir. Voilà, c'est tout nouveau. Je me suis trompée dans les mesures et, en fait, je la voyais plus... On voulait une plus petite et, en fait, quand elle arrivait, elle était énorme. Mais ça rentre dans le décor, donc pourquoi pas ? Ça ravie Baby Celis, qui adore... Regardez, c'est désanimé. Du coup, elle ne se colle plus à l'écran maintenant. Il n'y a plus besoin. L'écran est suffisamment grand. Et donc, là, on a un petit rappel avec des fleurs de coton que j'achète, que vous avez... Il y a ici aussi mes fleurs de pampa, ici mes fleurs de coton que j'achète tout simplement chez la fleurisse. Vous me demandez souvent des sites internet où je peux acheter des fleurs séchées. Mais, en fait, vos fleuristes peuvent commander directement chez leur fournisseur des plantes séchées. Voilà. Et donc, il suffit vraiment, n'hésitez pas à leur demander. Je suis sûre qu'ils seront ravis de vous le commander pour vous. Alors, on est dans le coin de mon salon. Ici, vous avez donc mes toilettes qui sont dans le couloir. Mais on s'en fout des couloirs. Je ne vais quand même pas vous faire visiter les toilettes. Ici, donc, dans ce petit encadrement de mur, celles qui me suivent sur Instagram, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment, savent qu'il y a eu des évolutions pour ce lieu. J'ai essayé vraiment, pendant un bon moment, de faire ce que je pouvais avec ce lieu. Je voyais quelque chose, mais j'avais du mal à m'y faire. Et finalement, enfin, c'est chose faite. Donc, je l'ai fait tout ça moi-même. J'ai repeint ce morceau de mur en faisant une sorte d'inclusion dans le mur, etc. Et ensuite, j'ai accroché des cadres avec cet ensemble de miroirs de chez Maisons du Monde. Cette étagère qui vient de Young Republic ou quelque chose comme ça. Je vous mets tout en barre d'infos. Et puis, voilà, des petits éléments que j'ai signés chez Sostrengren et autres. Voilà. Alors, ma partie préférée du salon. Non, on pourrait croire que c'est véritablement le salon, mais c'est plutôt la sève à manger. En fait, je suis vraiment trop fan de cette table parce qu'elle est juste extraordinaire. C'est une table que j'ai achetée chez Butte. Et ici, elle est en 4 personnes, mais en fait, elle a une double rallonge qui lui permet de passer à 10 personnes. Du coup, ma table que vous avez pu voir, si vous me suivez sur Instagram, à Noël, où je l'avais donc étendue pour faire une belle table de Noël, c'est cette même table. Ce sont des chaises que j'ai achetées, je crois, chez La Redoute. Donc, ils n'ont rien à voir avec la table. Mais c'est une belle table avec les pieds en chaîne blanc comme ça et le dessous en blanc. Un petit bouquet des fleurs séchées, toujours pour faire ce petit rappel très doux, très cotodeux, n'est-ce pas ? Ce sont donc des fleurs de Campa que j'ai trouvées chez Action cette fois-ci. Je trouvais que les fleurs naturelles de Campa n'ont pas été vraiment très majestueuses, mais ce n'est plus vraiment ce que je voulais sur ce truc-là. Donc, en fait, il y en avait chez Action, j'étais trop contente. Mon horloge ! Tout le monde me l'a envie, j'étais trop contente ! Elle vient de chez Made.com, cette horloge. Elle est juste extraordinaire avec des petits points comme ça en laiton. J'adore, c'est les mêmes laitons que j'ai réussi à retrouver pour mon petit coin du salon. Malheureusement, elle est complètement discontinuée. Elle est en rupture de stock totale chez Made.com. Donc ça, c'est vraiment trop dommage. J'espère qu'ils la remettront un jour. Mais voilà, c'est une horloge murale. Je suis sûre que vous pourrez en trouver. J'essaierai de vous montrer des alternatives en barre d'infos. Du coup, et si on se rendait dans ma chambre ? Je suis trop contente. Ça sent trop bon. Alors dans ma chambre, ça sent vraiment hyper bon parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très, pour le coup, hyper poudré. Pourquoi on est sur quelque chose de très poudré dans ma chambre ? C'est à cause des fèves de tonka qui se trouvent dans le diffuseur que je mets. Donc c'est patchouli cuir et fèves tonka. Là, on est clairement dans les odeurs que j'aime. C'est vraiment le type d'odeur que j'affectionne le plus. Pour ma chambre, on est vraiment sur une chambre de petite fille qui a grandi. Je voulais vraiment du rose poudré, n'est-ce pas ? Mais avec également des tons naturels. Oui, je porte des chaussons, n'est-ce pas ? Je suis chez moi. Avec vraiment du blanc, du beige, quelque chose de très doux, très cotonneux, quelque chose qui puisse finalement m'envelopper. Alors, comme ça, vous voyez la chambre des deux angles. Ici, on a un lit à sommier tapissier que j'ai pris chez Ikea, que j'ai appuyé avec des très beaux coussins, comme ça, que j'ai chilés au fur et à mesure du temps. Donc ça a quand même vachement évolué. Mais on est quand même beaucoup sur du H&M Home. Là, c'est un dessin de lit que ma mère m'a offert pour Noël. C'est un bouchara. Derrière moi, vous avez un fauteuil. J'ai oublié le nom. Vous aurez tout. Je ne fais que de le répéter. Mais j'aime trop cette chaise parce que Baby Cerise l'appelle le nid. Et je trouve qu'on voit vraiment ce que je veux dire par là. Donc, là, le tableau est un dessinio qui ajoute un peu une sorte de structure, finalement, à la chambre. Et là, vous avez donc ma petite table de chevet. Ma table de chevet, sur la table de chevet, il y a une chaîne ifi, un peu l'ancienne, j'avoue. Ça s'appelle Sonoro, mais elle, donc c'est une sonoro. Et en fait, c'est le format Cubo, je crois que ça s'appelle. Ça permet de pouvoir charger des disques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Des CD rentrent dedans. Mais il y a également la radio. Donc ça, c'est juste trop content parce que du coup, je peux me réveiller avec la radio comme avant. Mais on peut également blancher son Bluetooth. Donc ça, c'est génial. C'est juste parfait pour pouvoir se mettre un petit peu dans l'ambiance. Avec ma superbe lampe AMPM que j'aime de tout mon cœur. Je l'aime trop cette lampe. Voilà, voilà. Donc ma table de chevet vient de chez Milibo sur La Redoute. Et mon miroir, mon bébé, mon chéri qui vient de Maison du Monde. Je l'adore. Je l'ai habillée avec des petites lampes, des petites lampes filaires comme ça. Ce qui fait que du coup, la nuit, je peux vraiment faire une petite ambiance. Voilà, voilà. Et pareil pour mes pampas. La fleuriste m'a été d'un très grand secours avec la petite lanterne que vous pouvez du coup retrouver chez H&M. On est dans le coin de mon lit que vous n'avez peut-être pas vu tout à l'heure. Donc là, vous avez une jolie échelle que j'ai prise sur La Redoute et à laquelle j'accroche mes différents plaids. Voilà, en fonction de ce qui me fait envie et surtout, ça fait un aspect déco assez sympathique. Ici, vous avez donc mes petits cubes étagères que j'ai pris également chez La Redoute. Je ne sais plus, je pense qu'il n'y en a plus aujourd'hui. Sur lesquels j'ai mis mes deux BD préférés. Des bougies qui ne s'allument pas, des bougies déporatives. Et toujours mon petit diffuseur de chez Bon Parfumeur. Ici, vous avez donc les super brides de chez AliExpress. Ici, en format rose. Et on en revient à mon mur. Le merveilleux, le magnifique. Pour ça, la couleur, c'est une couleur de chez Faro & Ball. Si vous ne connaissez pas Faro & Ball, ce sont des peintures avec surtout des tons et des couleurs magnifiques. Après, c'est cher, mais il y a, je le sais, je me trouve complètement abusée à chaque fois que je choisis une couleur Faro & Ball. Mais donc, voilà, on est sur le Sulking Room Pink. Voilà, je vous mets tout en barre d'infos, évidemment. Et c'est donc un rose, un vieux rose poudré que j'ai vraiment adoré. qui fait, en fait, très, finalement, très adulte, contrairement à tous les roses que je trouvais un petit peu sur le marché, qui faisaient soit trop girly, soit qui éteignaient la pièce. Là, moi, j'ai pris un format, je crois, mat, en fait. On est sur un tout petit satiné, enfin, à peine, à peine. Et donc, ils ont un mat total ou alors carrément en glossier, mais le glossier aurait vraiment trop reflété. Ça n'aurait pas été intéressant. Pour mon lit, vous allez me dire, où est-ce que tu trouves, du coup, tes literies ? Donc, ça dépend. Souvent, c'est H&M Home. Là, en l'occurrence, c'est une carré blanc. Je trouve qu'ils font des literies juste merveilleuses, de très, très haute qualité, qui sont un vrai délice pour dormir dessus. Et ici, ma lampe, mon bébé, mon amour, mon amoureuse de cette chambre. Il s'agit donc aussi d'un très joli luminaire qu'on trouve chez made.com. Ils en ont par deux, ils en ont par six et de différentes couleurs aussi. Ce n'est pas que le rose et le truc, mais j'aime énormément. Et du coup, dedans, j'y ai mis des ampoules connectées, ce qui fait que du coup, grâce à mon téléphone ou en commandant tout simplement Alexa ou Google Home, je peux les allumer, les tamiser et même changer la couleur. Donc, des fois, en fait, l'ambiance ici peut être rouge ou rose. Voilà, il suffit d'y mettre tout simplement des ampoules connectées. Voilà. On va chez Baby Cerise ? Bienvenue chez Baby Cerise ! Est-ce que je serais contente même que je vous présente la chambre ? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai même une vidéo dédiée. Donc, en fait, pour ma chambre également, j'ai une vidéo dédiée. Ici, on est vraiment sur du girly, du rose. C'est une chambre qui, en fait, a l'air finalement est très rose, mais qui est rapidement recomposable en d'autres tons. Baby Cerise était très fan de Pet Patrouille, donc pendant longtemps, sa chambre a été bleue. Et ensuite, progressivement, de son propre chef, elle a glissé vers un univers de licorne. Et donc, cet univers de licorne a donné tout ce rose. Voilà, et donc, ça lui fait hyper plaisir d'avoir cet univers de princesse. On est sur un lit qui vient de chez Verbaudet. Là, vous avez donc un rangement que j'étais tellement contente de trouver. C'est sur Amazon, une bibliothèque en haut et des rangements en bas pour les jouets et surtout hyper accessibles parce que, en fait, souvent, ce sont dans des boîtes fermées et les enfants ne voient même plus, en fait, leurs jouets. J'aime beaucoup ce lit parce qu'il y a des rangements, en fait. On peut ouvrir comme ceci. Voilà, mais voilà, donc ici, on est sur les puzzles, ce genre de trucs, la peinture, voilà. Mais pour les trucs qu'elle utilise au quotidien, à savoir les feutres et les crayons de couleurs, les feuilles et les coloriages, on est plutôt là. Donc là, vous avez un bureau que j'ai acheté chez Petite Amélie. Voilà, donc Baby Turries l'a déjà bien customisé, comme vous pouvez le voir. Les tableaux viennent de chez Desseignos avec Tata Marraine qui a dessiné un petit papillon sur le mur pour Baby Turries. Donc voilà, donc après, un ciel de lit que j'ai trouvé sur AliExpress. Et des rideaux, enfin, magnifiques aussi avec les petits matelas pour le coin lecture que j'ai trouvé chez Centracor. Bon, ici, on est vraiment là sur quelque chose qui n'est absolument plus graphique et design. C'est vraiment son univers. Une deuxième bibliothèque, des rangements pour les jeux avec toutes les petites poupées. Vous avez ici les magnifiques poupées K qui sont en fait des poupées en chiffon pour de différentes couleurs. Donc Baby Turries étant une dark skin, du coup, je l'ai pris, il est dark skin. Mais vous avez light skin, blanc, voilà. Et en fait, elles sont vraiment super magnifiques. Il y a les garçons, il y a les filles, la maman, le papa. Et maintenant, il y a les belles petites poupées. C'est juste génial à regarder et pouvoir jouer pour les enfants. Ça fait vraiment un premier jouet. Baby Turries les adore. Là, du coup, c'est les activités du corps humain de Baby Turries. Et finalement, ici, tout ce qu'elle peut faire au gré de l'année. Donc assez régulièrement, je l'enlève pour remplacer. Donc ce mur a vraiment beaucoup vécu. Voilà, on est à sa troisième année d'école. Donc il y a eu, il s'en est passé des choses. Mais ce qui est bien, c'est que ça vit au fur et à mesure et ça s'adapte vraiment à elle. Alors, le lit. Alors pour le lit, on est vraiment sur plein de petits coussins licorne que j'ai trouvé chez Centracor. Donc, qu'est-ce qu'il reste à visiter ? La cuisine. Let's go. Bienvenue dans ma cuisine, adorée. Ici aussi, c'est du beige. Mon Dieu, vous allez vous dire. Mais mon Dieu, c'est en fait assez faire que ça. Alors là, je pense qu'on est un petit peu à contre-jour. Donc on va se retourner. Ma cuisine. Effectivement, on est sur de quelque chose qui est assez beige. Je voulais quelque chose qui soit vraiment assez beige, blanc, bois. Voilà, tout simplement. Mais toujours, on m'a amusé un petit peu plus que dans le salon et dans ma chambre avec des tableaux qui viennent tout simplement de Desseignos. C'est leur collection studio que j'ai adoré parce qu'en fait, ce sont des magnifiques fermes noires. Et avec, du coup, je trouve qu'il y a quelque chose de très cuisine avec ses fruits et tout ça. Donc du coup, j'ai fait un petit assemblage avec les différents tableaux. Voilà. Là, on a du Ikea en toute simplicité. Vous me connaissez. Et pour l'électroménager, vous avez donc des produits de la marque Ariete. Voilà, qui sont en fait, qui ont la beauté d'être beige et un peu avec une esthétique vintage. Donc, j'aime beaucoup, ils sont tous de la même sorte, il me manque juste le gris pain. Mais comme je ne mange pas de pain, voilà. Là, vous avez donc mon air fryer. J'attends qu'il fasse un air fryer beige, n'est-ce pas ? Et ma plaque de cuisson. Alors, pourquoi je n'ai pas une plaque de cuisson intégrée ? Tout simplement parce qu'il n'y en avait pas dans l'appartement. Et lorsque j'ai intégré, je n'avais pas forcément les fonds pour acheter un four avec les plaques de cuisson qui vont avec. Donc, du coup, je me suis bien adaptée avec ça et puis c'est parfait juste. Voilà, on se retourne. Alors, mon placard de vivres. Mon placard de vivres, celles qui me suivent déjà sur YouTube depuis un moment savent qu'il a évolué. Il y a eu de l'évolution. Il y a un jour, je me suis fâchée et j'ai dit stop, ça suffit, je veux de l'homogénéité. Donc, du coup, j'ai complètement homogénéisé les boîtes de rangement qui viennent toutes de chez Ikea, la collection 365 de chez Ikea. Et donc, j'ai acheté des flacons de verre, tous de la même manière pour pouvoir ranger tout ce qui est huile, vinaigre, etc. Et donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus cohérent. Je trouve surtout que c'est un rangement apparent. Et donc, ici, avec déjà Google, voilà, qui me permet en fait d'écouter la radio, de commander les minuteurs, etc. Pendant que je cuisine. Et puis, mes petits tabliers. Et vous allez me dire, mais en fait, Cerise, où est le frigo ? Et bien, en fait, il est là, c'est que je me suis en vlog, il est sale. Ok, est-ce qu'on le voit ? On le voit ! Donc, j'ai une pièce, en fait, j'ai une arrière-cuisine dans cet appart, c'est assez cool. Et donc, ce qui me permet en fait, tout simplement, de pouvoir accéder au frigo. Là, vous ne la voyez pas forcément, mais du coup, j'ai une poubelle beige que j'ai trouvée chez Sandmix, qui est juste extra parce qu'en fait, c'est en alu et la poubelle ne bouge pas, permet de la laver autant qu'on veut. Et donc, cette jolie petite pièce dans laquelle je rentre, ici, donc, il y a mon meuble de micro-ondes avec, finalement, des rangements pour les casseroles et pour les couvertes. Et ici, du coup, mon frigo, ce qui permet en fait, tout simplement, déjà, de ne plus avoir la vision sonore du frigo qui ronronne, c'est très léger, et en fait, de ne pas encombrer la pièce principale. Voilà, finalement, tout simplement, voilà ! Avec les rideaux, oui, donc j'ai aussi une paire de doubles rideaux parce qu'en fait, vous avez pu voir dans mon appartement qu'en fait, il est très lumineux, il y a une double exposition dans l'appartement, donc en fait, j'ai une rangée de fenêtres à droite et à gauche. Et donc, lorsqu'il commence à faire le soir, le soleil, du coup, se couche de ce côté et il fait très, très... ça tape, je suis au quatrième étage, ça tape énormément sur les vitres et donc il fait très, très, très chaud lorsque je cuisine. Donc, ça me permet, en fait, de pouvoir barrer le soleil et de pouvoir être plus tranquille, surtout en été. Ici, c'est passé... ça a été très compliqué au début de cuisiner et de se rendre compte qu'on allait juste mourir de chaud. Il y a quelques petits pas en arrière, on est donc dans le couloir. Ici, c'est ma chambre, ici, c'est la chambre de cerise et ici, c'est la salle de bain. Ici, vous avez donc des placards avec des petites poignées que j'ai chopées chez H&M. C'était des poignées toutes blanches en plastique et je les ai remplacées. remplacées, c'est des poignées en marbre avec les tons comme ça que j'ai achetées chez H&M. Et donc, ici, en fait, c'est un placard pour ranger les manteaux, tout simplement. Donc là, voilà. Et au sol, il y a donc un trop beau tapis bien confort comme ça que j'ai trouvé chez made.com. Ici, encore un tableau, mais de la même série que les tableaux noirs et rouges que vous avez dans le couloir qui est juste là. Let's go pour la salle de bain. Alors, je ne sais pas si vous allez bien me voir, mais du coup, la luminosité est vraiment catastrophique dans la salle de bain. J'ai éteint la lumière ici pour ne pas que ça fasse un contre-jour et j'ai allumé la lumière en face pour que vous puissiez me voir. Bon, OK, on va essayer de faire comme ça. Ma salle de bain, elle n'est pas fantastique, mais du coup, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose de très, finalement, comme d'habitude, blanc et beige pour essayer de l'agrandir parce que je fais partie de celles qui ont donc une salle de bain sans fenêtre. Donc, les murs sont tout blancs, un miroir le plus grand possible par rapport à l'espace dédié et des meubles en fer forgé. Ce sont des meubles qui étaient noirs à la base. Donc, on les achète noirs chez Ikea et je me suis chauffée un jour et je les ai repeints totalement en blanc. Donc, déjà, moi, je les trouve beaucoup plus beaux et en s'intégrant, finalement, beaucoup plus dans la salle de bain. Donc, avec ces petits paniers que vous trouverez chez Centracor, ça me permet de structurer et de ne pas avoir un effet boutique dans la salle de bain avec mes masques, mes produits et mes lotions. J'aime énormément le côté vitre, en fait, qui permet d'avoir un côté assez aérien, je vais dire, vraiment pour une volonté d'agrandissement de la pièce parce que cette salle de bain est vraiment trop petite. Et donc, du coup, ici, vous avez donc la douche. La douche, j'ai rajouté des lumières pour essayer d'illuminer cette salle de bain. Donc, voilà, ce sont des lumières que l'on peut, en fait, finalement fixer et allumer au gré de quand on veut. Voilà. Et j'ai mis, donc, un double rideau. Donc, vous avez un rideau de douche qui est, donc, à l'intérieur, celui qui se mouille et un rideau de décoration qui est, donc, en lin beige qui correspond, du coup, à ma déco. Donc, voilà, avec des petits tapis de bain, blancs, surtout, pour essayer, essayer d'illuminer cette salle de bain. Donc, vite, on sort parce que ma salle de bain, en général, me saoule un petit peu. Vous allez me dire, mais attends, ce reste de minute, où sont tes habits ? Tu ne nous as toujours pas montré où seront tes habits. Donc, là, je fais face à la cuisine. Vous voyez, là, si j'avance comme ça, je vais à la cuisine. Derrière, vous avez donc mon couloir qui distribue les chambres. Et ici, là, vous avez, du coup, mon dressing. Donc, en fait, derrière ce rideau, vous avez donc un placard. Je vais vous montrer un petit peu, mais c'est un peu le bazar. En gros, voilà, où, du coup, il y a, du coup, toutes mes tenues accrochées. Donc, en fait, c'est le système, alors, je ne me rappelle plus du nom, mais c'est sur Ikea, qui permet, en fait, de transformer un mur en dressing. Et le tout dissimulé par un beau rideau en velours de chez AliExpress. Et ici, il y a donc une pièce également que je peux fermer et ouvrir et qui, donc, aussi, également, me sert de dressing. Je l'ai complètement... Pareil, en fait, j'ai distribué ce système-là que vous trouvez chez Ikea et à droite et à gauche qui me permet, en fait, d'avoir une penderie, des placards, voilà, et de pouvoir mélanger mes chaussures en dessous avec un système que j'ai acheté sur Amazon avec des petites boîtes qui peuvent s'empiler dans lesquelles on peut ranger les chaussures. Et pour les chaussures que l'on utilise le plus au quotidien, eh bien, il y a tout simplement ce meuble à chaussures qui permet, en fait, de ranger les chaussures qu'on utilise, sur lesquelles on veut qu'on veut prendre rapidement avant de partir à l'école, au travail ou autre. Et enfin, bienvenue dans mon bureau. Donc, effectivement, j'ai une dernière pièce. Donc, là, vous voyez, il y a mon salon. Ce sont des énormes portes. Et j'imagine qu'ici, c'était conçu peut-être pour être soit une troisième chambre, soit une salle à manger qui donne sur un balcon. Et donc, là, en fait, il s'agit tout simplement de mon bureau. Là, j'ai essayé de vous blaguer et de le ranger un petit peu, mais c'est la seule pièce où on n'est vraiment pas, vraiment pas sur du minimalisme. J'ai vraiment besoin, moi, d'être inspirée au quotidien pour pouvoir vous produire, 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 produire du contenu pour vous faire plaisir et pouvoir, finalement, vous animer au quotidien. On va dire ça comme ça. Et donc, du coup, j'ai besoin que ça reflète un minimum mon bouillonnement d'idées, ma créativité, etc. Donc, du coup, j'ai plein de petits cadres qui habillent mon mur. J'ai des fleurs comme ça que j'ai faites moi-même. En fait, ce sont des fleurs en papier de soie. Quand je m'ennuie ou quand j'ai besoin de fixer mes idées, je fabrique des fleurs en papier de soie. Je ne les accroche pas toutes sur mon mur parce que sinon, on ne s'en sortirait pas. J'ai même fait à un moment un bouquet, mais je suis obligée de jeter pour ne pas que ça ressemble à une boutique ici. Donc, je fais des pivoiles ou autre quoi. Mais bon, bref. Ici, on a mon tableau chéri d'amour que j'aime. C'est Lorna. Donc, mon amie est photographe qui peint et donc, elle m'a offert ce magnifique tableau. Ici, vous avez donc mon rangement à bijoux que j'ai fait moi-même. Je l'ai trouvé, mais c'est en couleur bois et en fait, j'ai tout repeint en blanc. Ici, vous avez donc des mâles. Donc, ici, c'est ma malle de création. Des paillettes, des machins, des trucs méchants. En dessous, vous avez donc une malle dans laquelle je range les produits que je reçois et dont je vais vous parler. En dessous, il y a la boîte, donc la beige là. C'est la boîte de création de Baby Cerise. Là, il y a des papiers consomment, des trucs, des machins, des trucs méchants, des coloriages, enfin, pas des coloriages, mais de la peinture, des feux, des crèmes. Bref, tout ce qui me sert à lui faire faire des activités manuelles que j'aime tant. Et en dessous, c'est vraiment ma boîte de stockage pour tous les produits que je reçois et que je veux utiliser, dont je vous ai déjà parlé ou que je veux offrir ou que je veux donner. Voilà, il se trouve dans la dernière malle tout en bas. Ici, vous avez donc mon bureau. Je ne vais pas vous détailler. Je pense qu'il va falloir un truc dédié pour mon bureau, mais en gros, c'est un bureau que j'ai trouvé chez Butts qui est comme ça qui est blanc glossi. Voilà, une lampe qui n'existe plus mais qui était chez Maisons du Monde. À l'époque, je l'avais achetée, j'étais encore étudiante et c'était mon achat le plus cher de mon appart. Alors, voilà. Et voilà, donc mes petits pots à crayons, mes machins, mes trucs, mes boîtes de feux. Voilà, franchement, je ne vais pas tout vous expliquer, mais en gros, vous l'aurez compris, c'est vraiment mon espace de créativité. ici, on est donc en face de mon bureau que vous pouvez donc apercevoir ici. Et en fait, j'ai retiré ici un grand cadre là de baby cerise. Du coup, je l'ai retiré pour pouvoir vous présenter. Donc là, du coup, on a un ensemble d'armoires, ce sont des tiroirs comme ça du bureau qu'on trouve chez Ikea qui sont empilés les uns sur les autres. Là, donc, mes bijoux, mes parfums, l'imprimante pour la comptabilité et autres, imprimer des coloriages de pas de patrouille. Ah non, des coloriages de licorne maintenant. Mes tableaux qui étaient dans une ancienne chambre à l'époque dans mon ancien appartement que j'ai réintégrés ici. Et puis, voilà, ici, on a vraiment mon truc de maquillage avec mon plus grand miroir qui aussi, en son temps, a été mon achat le plus cher. Je crois que je l'ai trouvé sur le bon point d'ailleurs. Bon bref, que j'ai repeint au fur et à mesure, etc. Bon bref, il est là. Je n'ai pas envie de le changer. Je l'aime bien. Il raconte une histoire et la cerise d'il y a 10 ans l'avait déjà. Donc franchement, voilà, ça veut dire beaucoup pour moi. Et donc, cette magnifique table, alors, je ne sais plus si c'est, je crois que c'est la coiffeuse de ces Habitat, Habitat, ou, ouais, c'est ça, Habitat, avec du coup une vitre en verre avec du coup, je dis du coup, du coup, mais les petits pots que j'avais trouvés chez Primark, d'ailleurs, c'est beau, je les avais trouvés chez Primark. Il n'y en a plus, j'étais énervée parce que du coup, j'en avais besoin encore, tant pis, avec du coup, tous mes petits pinceaux. Voilà, et ça me permet du coup de vous montrer mes balcons, parce que comme je vous ai dit, moi, j'ai des balcons à droite et à gauche, c'est-à-dire que j'ai un balcon au niveau de mon bureau et j'ai un balcon au niveau de mon salon. Le balcon au niveau de mon salon est un balcon pour bébyseries que j'ai adapté en fait pour enfants avec du faux gazon, des petits papillons, un tipi, ses caisses de jouets et moi, de mon côté, on est plutôt sur du parquet flottant, des petites dalles en parquet, des lumières, un canapé et toujours, moi, mes plantes séchées. Donc voilà, vous voyez les images qui s'affichent à l'écran, ça me permet, moi, d'avoir le côté qui s'illumine en journée, donc avec le soleil qui se couche, de profiter des beaux couchers de soleil de l'été quand Baby Cerise est déjà couché avec ces lumières qui s'illuminent et de pouvoir faire mes petits apéros là-bas qui va se négliger. Voilà, c'était donc chez moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des petites questions en commentaire si j'ai oublié de présenter des petites choses, si j'ai oublié de mettre des choses en barre d'infos comme ça je les rassemblerai là. Je remercie une nouvelle fois Bon Parfumeur d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous assure que leurs parfums sont merveilleux en intérieur. C'est un bonheur juste de rester à la maison et de sentir ce parfum qui envahit l'espace. C'est un vrai bonheur. Je vous recommande à 3000% d'aller faire un tour sur leur e-shop. Et voilà, si ce n'est pas encore fait, je vous encourage à vous abonner sur ma chaîne pour des petites vidéos déco ou autres et surtout des vlogs. Et puis je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt !